Vous avez certainement entendu parler du financement participatif. La méthode, faire appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. L'horlogerie s'y met, les marques de montres lancées grâce à du financement participatif se multiplient depuis quelques années en Suisse, comme à l'étranger. L'arrivée de ces nouveaux acteurs risque bien de bousculer les codes de ce secteur. Sergio Villarmazzo, Julien Guillaume. Il l'a fait. Ce Neuchâtelois a créé sa propre marque de montres. Il l'a dessiné, le mouvement est suisse, les autres composants viennent d'Asie. Prix de vente, 850 francs. Pour lancer son projet, Thierry Clotu a réalisé une levée de fonds l'an passé. Au final, il a récolté deux fois plus d'argent que prévu et limité les risques. Je mets en place une plateforme où les gens voient mon produit. Et puis si le produit plaît, je sais qu'il est à même d'arriver sur le marché quelque part. Parce que les gens, ils l'achètent. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Sur les sites dédiés, les projets horlogers sont ceux qui enregistrent les plus grosses levées de fonds. En 2015, cette smartwatch californienne a par exemple récolté la somme record de 20 millions de dollars. Les investisseurs sont des passionnés. Ils sont à la recherche de ce type de produits, de montres. Parce qu'ils veulent participer à l'aventure entrepreneuriale et au développement d'une marque de montres. Maxime Palin dirige une plateforme de levée de fonds. Grâce à elle, cette start-up genevoise est devenue la première marque de haute horlogerie lancée grâce au financement participatif uniquement. Le fait d'avoir plus de 50% de nos ventes dans la première année assurées par nos actionnaires, ça nous a permis d'avancer. Du côté des horlogers traditionnels, peu habitués à ce genre d'innovation, on n'est pas encore prêt à changer ses habitudes, même si on montre un certain intérêt pour ces marques. Elles vont amener de nouvelles idées, elles vont amener de nouveaux concepts, elles vont amener de la nouvelle technologie. Donc on en a besoin, elles nous nourrissent et elles nous stimulent. Thierry Clotu fait assembler ses montres par cet horloger. Il a déjà écoulé 200 pièces via sa campagne participative. Il compte désormais pérenniser sa marque. Souvent, une deuxième campagne prend plus d'ampleur qu'une première. Donc ce serait un moyen quelque part pour m'auto-financer, puis auto-financer la suite du projet avec d'autres modèles, avec d'autres choses. Donc pourquoi pas, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'écarte. Ces nouveaux modes de financement bousculent l'horlogerie. On compte aujourd'hui plus de nouvelles marques que de traditionnelles.